salut à toi l'ami j'espère que tu te portes bien j'espère que ça va et j'espère que vous tenez bon au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'une thématique que je trouve assez importante et c'est la raison pour laquelle je décide de partager ça avec vous aujourd'hui qui est simplement le fait que il ya un penseur qui est simplement rock fell qui avait dit une chose intéressante c'est qu'une amitié basée sur le business est une amitié qui est plus solide qu'une amitié basée sur une simple amitié en fait et je pense que cette assertion est tellement est tellement vrai parce que ça se vérifie de plus en plus en fait c'est à dire le truc c'est qu'il faut bien comprendre une chose qui est qui est très intéressante c'est que la plupart du temps c'est à nous d'apprendre à définir en fait quels sont quels sont les le genre d'amitié qu'on veut avoir la plupart du temps c'est à dire il faudrait que les gens comprennent clairement que l'amitié que les gens veulent avoir il faut que les gens arrivent à bien le pouvoir le définir en fait et ça c'est souvent très important de savoir définir déjà dès le départ quel genre d'amitié tu veux je liais avec quelqu'un en fait est ce que les gens sont juste des amis parce qu'ils veulent passer du temps ensemble où est ce que les gens sont des sont amis avec des personnes avec qui ils veulent accomplir des choses et rockfeller avait tellement raison parce que dans cette assertion pour lui l'estimait il estime clairement que l'amitié qui est simplement basé sur l'amitié c'est à dire une simple amitié n'a aucun engagement en fait c'est à dire que c'est une amitié en fait qui n'est pas on va dire ça comment c'est une amitié qui n'est basée en fait sur rien en fait c'est à dire que les gens ce qu'ils peuvent faire c'est qu'ils peuvent se défaire de cette amitié là du jour au lendemain en fait et ça c'est une assertion qui se vérifie pratiquement dans les dans la vie de tous les jours c'est à dire je vais vous prendre un exemple simple c'est à dire quelqu'un qui est juste ami c'est à dire là je ne parle pas des amis avec qui on a grandi non pas du tout là je pars maintenant c'est à dire quand tu deviens un adulte et que tu sais vers où tu veux aller dans la vie ça veut dire quoi ça veut dire que la plupart du temps les gens même avec qui tu fais que tu te lis d'amitié avec ce sont les personnes avec lesquelles tu fais tout en fait pour que vous ayez les mêmes centres d'intérêt ça veut dire ça veut dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu ne veux plus perdre ton temps parce que tu te réalises une chose c'est que si tu es par exemple entrepreneur c'est que tu réalises déjà que ton temps est limité et comme ton temps est limité ça veut dire quoi ça veut dire que tu ne peux plus perdre le temps avec des amitiés qui sont juste des amitiés fictives en fait ce que toi tu veux maintenant faire clairement c'est que tu veux arriver à bâtir des amitiés solides et basées sur quelque chose de plus tangible que juste une simple amitié en fait alors là aussi intéressant pour que les gens comprennent combien de fois c'est très très important de bâtir l'amitié sur le business c'est passé pourquoi c'est parce que déjà il faut savoir une chose c'est que les êtres humains quand ils décident de passer du temps avec des personnes avec qui il se lie d'amitié avec ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que déjà le temps le temps le temps dans la journée est très limité ça veut dire quoi ça veut dire que pendant déjà en 24 heures quand tu es quelqu'un de chargé tu as beaucoup de choses à faire et de sur quoi pire encore si tu es un entrepreneur tu as beaucoup de choses à faire donc ça veut dire que ça veut dire que les personnes avec qui tu vas te lier à l'amitié avec ce sont les personnes avec qui tu vas plus passer du temps avec ça veut dire que ça veut dire que ton business partenaire à la base c'est quelqu'un avec qui tu vas développer plus de rapports et plus d'amitié et plus de plus de on va dire ça en plus d'affiliation parce que c'est quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps avec alors que c'est quelqu'un qui est juste ton ami c'est quelqu'un que tu vois on va dire peut-être une fois dans le week-end ou encore peut-être je sais pas moi peut-être une fois dans le mois ou encore je sais pas moi en fait c'est quelqu'un avec qui on ne passe pas régulièrement du temps avec quand c'est juste une simple amitié mais alors que quand c'est quelqu'un avec qui tu fais des affaires avec vous vous solidifiez vos rapports et non seulement lorsque vous solidifiez puisque vous passez davantage du temps ensemble dans des projets ça veut dire que ça veut dire que vous passez vous avez vous avez la possibilité de passer plus de temps ensemble et de solidifier vos rapports et c'est comme ça que lorsque vous allez solidifier vos rapports vos rapports vont devenir plus intense et quand les rapports vont devenir plus intense ça veut dire que même si vous deux vous êtes mariés ce que vous allez faire ce que vous allez même faire en sorte que vous allez même faire en sorte que vos femmes vont vouloir se lier d'amitié ensemble parce que vous allez partir du principe que il est temps simplement de faire en sorte que nos épouses se fréquentent afin que nous puissions davantage bâtir notre amitié en fait et là vous comprenez clairement combien de fois c'est important de pouvoir bâtir l'amitié c'est à dire quand tu deviens adulte et que tu commences à avoir des objectifs c'est que tu dois arriver à pouvoir bâtir une amitié qui est basée sur quelque chose de tangible quelque chose de solide et sur un but que tu veux atteindre c'est tellement important que les gens comprennent ça on voit beaucoup de personnes souvent perdre du temps dans des relations avec lesquelles tu as juste l'impression que la personne ne gagne rien mais pourquoi tu es toujours avec cette personne là en fait c'est à dire tu réalises que la personne tu ne te challenge pas positivement la personne ne t'apprend rien la personne ne t'apporte pratiquement rien ou encore la personne même passe du temps à te à utiliser ton temps mais tu es toujours en te dire que oui c'est mon ami mais c'est ton ami sur quoi en fait c'est ton ami par rapport à quoi l'amitié c'est l'échange l'amitié c'est celle c'est le partage mais si tu réalises que tu es la seule personne qui partage qui donne qui donne qui donne un moment de tu vas te sentir vidé en fait donc moi je suis totalement d'accord avec cette assertion là de rockfeller qui disait que l'amitié l'amitié basée sur le business est une amitié plus solide que l'amitié basée sur une simple amitié donc dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire est-ce que tu es d'accord avec cette assertion en fait est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est fondamental est-ce que tu penses quelque chose qui est vrai dans tous les cas dimanche que tu en penses en commentaire afin qu'on puisse échanger et qu'on puisse discuter mets nous un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine